... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casacoup.com Dans celle d'aujourd'hui, on verra un exercice sur la borne supérieure Notre rénoncé est le suivant Soit f une fonction croissante de 0,1 dans lui-même et e l'ensemble des réels qui me vérifie la propriété f de x supérieur ou égal à x c'est-à-dire que f de x est en-dessus de la bisélectrice de la droite d'équation y égal à x Montrons que e admet une borne supérieure comme on va noter b tel que f de b est égal à b Notre question est divisée en deux questions Tout d'abord, il faudra prouver que e admet une borne supérieure Ensuite, il faudra prouver que cette borne supérieure me vérifie la propriété f de b est égal à b Sans plus tarder, pour montrer que e admet une borne supérieure il suffit de montrer que e est une partie non vide qui est majorée On est sûr que e est une partie non vide Pourquoi ? Parce que f de 0 est supérieur ou égal à 0 Car on a dit que la fonction f est définie de 0,1 vers lui-même Deuxième chose à savoir Donc, cette fonction Donc, ces x-là sont tous inférieurs ou égales à 1 Quelque soit x appartenant à e Alors, la partie e, elle est majorée par le réel 1 Donc, une fois qu'on a ces deux données-là On peut dire que la partie e admet une borne supérieure Comment on va noter ? Petit b Maintenant, prouvant que f de b est égal à b Pour ce faire, on va supposer que f de b est différente de b Premier cas f de b strictement supérieur à b En ayant cette supposition-là qui est vraie Alors, on aura f de f de b est supérieur ou égal à f de b Puisque f est une fonction croissante Alors, f de b, qu'est-ce qu'on sait sur f de b ? On sait que f de b est strictement supérieur à b Qu'est-ce que l'on déduit ? On en déduit que Donc, f de b, par définition, f de b Comment est-ce qu'elle est ? Elle est comprise entre 0 et 1 Donc, seconde chose f de f de b est supérieur ou égal à f de b On en déduit que f de b, tout simplement, appartient à e Mais, qu'est-ce qu'on sait ? Et on sait que f de b est strictement supérieur à b Ce qui est une absurdité Puisque b est le plus petit majorant de l'ensemble e Alors, cette éventualité que f de b soit strictement supérieur à b Est à éliminer D'accord ? Deuxième cas Deuxième cas F de b strictement inférieur à b Alors, comment est-ce qu'on va raisonner ? On va se dire Quel que soit x appartenant à e Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que x est inférieur ou égal à b Par définition, b est la borne supérieure de l'ensemble e Alors, en composant par la fonction f On trouve que f de x est inférieur ou égal à f de b Qui est strictement inférieur à b Or, on sait que tous les x appartenant à e Me vérifient la propriété f de x supérieur ou égal à x Donc, j'ai tout ce qu'il me faut dans cette ligne Que je vais encadrer en vert Alors, qu'est-ce que j'en déduis ? Que quel que soit x appartenant à e X est inférieur ou égal à f de b C'est-à-dire que f de b est un majorant de l'ensemble e Alors, quelle est la contradiction ? La contradiction, naturellement, est que b est le plus petit majorant de e B est le plus petit majorant de e Et en même temps, je trouve un majorant de e Qui est strictement inférieur à b Ce qui est absurde Le seul cas qui me reste C'est que f de b est égal à b Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et au plaisir de vous revoir sur kazaku.com Sous-titrage ST' 501